Et oui c'est Max, coach ma soeur, comment allez-vous aujourd'hui ? Dans cette période un peu morose de coronavirus, on n'entend que ça, aux informations télévisées. Moi c'est pareil, je vais dans une salle de sport 3 fois par semaine. Et dans cette salle de sport, il y a BFM TV qui tourne en boucle. Je peux vous dire que concrètement, même s'il n'y a pas le son et que je vois juste les images, je vous invite grandement à éteindre votre télé. Parce qu'en en croire cette fameuse chaîne, on va tous mourir très vite. Donc bref, tout ça pour vous donner encore un message positif dans ces temps moroses. Et vous dire très sincèrement que si j'ai fait cette chaîne, c'est pour vous aider les autres et pour transmettre un maximum de messages positifs. Donc voilà, si personne vous l'a dit aujourd'hui, sachez que je vous le dis là maintenant, le plus sincèrement du monde et du plus profond de mon cœur, je vous aime. Donc aujourd'hui, on va voir quelle est la meilleure habitude que j'ai prise et que j'ai appris d'une autre personne. Donc restez bien à l'écoute parce que ce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est du super contenu et vraiment, ça peut réellement changer votre quotidien et votre vie. Il faut savoir, un être humain repose sur un mode de vie qui est très planifié, en grande partie par le cerveau, qui agit sur le corps en assimilant des tâches à des automatismes. Il faut en moyenne au cerveau autour de 21 à 30 jours pour qu'il imprègne une habitude. C'est-à-dire 30 jours pendant lesquels une certaine tâche doit être effectuée de manière récurrente et sans relâche. Donc bien sûr, on peut appliquer ce stratagème à la perte de poids, puisqu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui me suivent sont dans une démarche de maigrir, de mincir et de se sentir mieux dans leur peau. Donc en apprenant cela, vous pouvez bien entendu utiliser cette méthode à bon escient pour accomplir ce que vous désirez, comme vos projets professionnels ou même pour votre vie personnelle. Donc moi, je me suis convaincu tout simplement. Pendant 30 jours, donc chaque jour pendant un mois, j'effectuerai deux tâches. Une tâche, c'est de faire 20 minutes de sport. Comme vous le savez, je vais à la salle, comme j'ai dit au début de ma vidéo, trois fois, deux fois ou trois fois par semaine. Et là, depuis plus d'un mois, j'ai fait 20 minutes de sport tous les jours, donc que ce soit à la salle ou chez moi. Et en plus de ça, la deuxième habitude que j'ai prise, c'est de travailler mon développement personnel. Donc que ce soit la confiance en moi ou l'estime de moi. Et j'ai décidé de travailler dessus une heure par jour. Bien sûr, au préalable, j'ai choisi des habitudes réalisables. Et j'insiste sur le fait qu'il est primordial de ne pas se reposer uniquement sur notre motivation lors de la prise de cette décision. Cela conduirait bien évidemment à un échec. Utilisez plutôt votre motivation du moment pour établir un agenda afin de fixer vos habitudes que vous souhaitez intégrer. Une fois achevé, recommencez de la même façon le mois suivant avec des habitudes supplémentaires. Donc ce life hack, si je puis dire ou m'exprimer ainsi, m'a permis pendant 30 jours de développer mon développement personnel, d'être plus confiant, plus sûr de moi. Et je me sens réellement mieux dans ma peau. C'est beaucoup plus facile dans mes interactions de tous les jours. Et le fait de faire 20 minutes de sport tous les jours, bah concrètement, j'ai pu le voir sur ma silhouette que j'ai les muscles beaucoup plus développés et beaucoup plus toniques. Et je ressens une plus grande aisance dans tous les mouvements du quotidien. Et en même temps, ça me vide complètement la tête. Je suis beaucoup moins stressé. Donc vous pouvez utiliser ce stratagème afin de sortir de votre zone de confort et d'entreprendre des projets que vous aviez pour optique de réaliser à l'avenir. Mais pour cela, il faut passer à l'action. Donc voilà, utilisez votre motivation du moment. Qu'est-ce que vous avez envie de faire aujourd'hui ? Et listez deux tâches que vous pouvez faire au quotidien, tous les jours, et qui ne vous prennent pas un temps fou. Il faut que ce soit un objectif réalisable, quantifiable, deux tâches faciles qui peuvent être placées tous les jours, quel que soit votre agenda. Voilà, j'espère que cela va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site, fatatacoaching.info. Je vous donne gratuitement mes 50 meilleurs conseils minceurs sous forme de livre. Vous avez juste à entrer votre nom et votre adresse e-mail et je vous l'envoie directement sur votre boîte mail. Par contre, pensez bien, dès que vous recevez le livre, car il se peut qu'il tombe dans votre spam ou dans les courriers indésirables, de les placer dans le courrier légitime. Donc cliquez sur courrier légitime sur Hotmail et de le passer dans votre boîte mail principale où j'avais juste à faire un glisser-déposer via Gmail. Parce que je vais vous envoyer d'autres bonus comme un deuxième livre complètement offert dès le lendemain. Et ce livre s'intitule « Ce que vous ne le disent pas, les experts minceurs ». Donc ce qui vous est caché et ce que je vous révèle dans ce livre. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Alors pourquoi tout simplement les mails tombent dans l'espace ? Bon, il y a des indésirables. Tout simplement, Gmail, c'est Google. Et Google préfère tout simplement que les entrepreneurs comme moi, comme mes coachs minceurs, etc. aient le moins de visibilité possible pour nous faire payer de la pub. Alors que moi, tout ce que je demande, c'est tout simplement de vous aider et d'aider un maximum de personnes et justement de vous envoyer des conseils quotidiens qui vont vous permettre de voir plus loin et d'avancer. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre le mieux possible. Voilà, je te remercie. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.